... Merci d'être là. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont malentendantes dans l'Assemblée ? Ok. Je n'ai pas eu le temps de faire un transcript, mais j'ai une version avec les sous-titres manuels. Je pourrais vous la passer après. Merci d'être là pour la pause de cette conférence un petit peu ambiguë. Il y a un an, j'ai lu ce bouquin, il y a deux ans, j'ai lu ce livre, et il m'a beaucoup parlé autour de comment l'industrie agroalimentaire se verticalise tout, et ça m'a beaucoup fait penser au numérique. On a des structures qui verticalisent toute la captation des données en nous proposant des services, créer de la valeur ajoutée, et on est finalement un peu les victimes de cette blague. Et je voulais faire un truc par rapport à ça. Et à la fin, j'ai complètement changé d'idée. J'ai évoqué ça dans l'intro, mais je n'ai pas du tout fait ce que j'imaginais. Du coup, à la place, je vais vous lire des textes de livres, mais c'est en lien quand même. À chaque fois, je vous mets les références. Je crois que... Ouais, voilà. À chaque fois, j'ai mis les références pour que vous puissiez les retrouver, continuez à les lire, si vous avez forcément une vue partielle de ce que je vais raconter. Enfin, je raconterai un de ce que je vais lire. Je suis ravi d'en parler à d'autres moments, si vous voulez. Rien dans mon enfance ne m'a entraîné à perpétuellement traquer les codes Wi-Fi. Rien dans mon enfance où la musique à 7 allait tuer le 33 tours n'aurait pu me persuader que, devenu grand, je continuerais d'acheter les disques vinyles. Rien dans mon enfance où je roulais des romans dans la poche de mon jean n'aurait pu me faire croire que des lecteurs puissent s'inquiéter de ne pas avoir assez de batterie pour finir leur livre. Vous dormez paisiblement au cœur de la nuit. Dans le froid de l'hiver, le système de chauffage autosuffisant de votre chambre se module en fonction des conditions climatiques extérieures et de votre présence détectées par un capteur ad hoc. La température ambiante s'élève à 12 degrés car c'est votre couette intelligente qui s'assure ici du relais de votre confort thermique. Votre machine à laver entame un cycle de lavage en mode silencieux activé par le système régional de gestion automatisée des stocks d'énergie profitant d'une micro-réserve disponible qui vous sera facturée à un prix plancher puisque corrélée aux circonstances favorables. Vu la qualité générale de votre sommeil évaluée de manière multicritère et la densité de vos activités à venir, votre assistant numérique décide de vous réveiller plus tôt qu'initialement envisagé, soit maintenant à 5h57. Aujourd'hui, la modalité de réveil choisie correspond à la diffusion à volume feutré de la matinale de la station de radio qui aura décidé de couvrir le plus largement une nouvelle qui vous intéresse particulièrement, c'est-à-dire la chute brutale du cours du blé à la bourse de Chicago. Cette information recouvre pour vous une portée anxiogène, alors l'atmosphère lumineuse s'ajuste à un faible niveau associé à une ambiance chromatique orangée à l'influence racénérante. Nous sommes à l'âge du cyberespace. Il possède lui aussi son propre régulateur qui lui aussi menace les libertés. Mais qu'il s'agisse d'une autorisation qui nous concède ou d'une conquête qu'on lui arrache, nous sommes tellement omnibulés par l'idée que la liberté est intimement liée à celle de gouvernement que nous ne voyons pas la régulation qui s'opère dans ce nouvel espace ni la menace qu'elle fait peser sur les libertés. Et ce régulateur, c'est le code. Le logiciel est le matériel que font le cyberespace ce qu'il est. Ce code, ou cette architecture, définit la manière dont nous vivons le cyberespace. Il détermine s'il est facile ou non de protéger sa vie privée ou de censurer la parole. Il détermine si l'accès à l'information est global ou sectorisé. Il a un impact sur qui peut voir quoi ou sur qui est surveillé. Lorsqu'on commence à comprendre la nature de ce code, on se rend compte que, d'une myriade de manières, le code du cyberespace régule. Et le code élémentaire d'Internet est constitué d'un ensemble de protocoles appelés TCPIP. Ces protocoles permettent l'échange de données entre réseaux interconnectés. Ces échanges se produisent sans que les réseaux aient connaissance du contenu des données et sans qu'ils sachent qui est réellement l'expéditeur de tel ou tel bloc de données. Ce code est donc neutre à l'égard des données et ignore tout de l'utilisateur. Mais rien n'est plus dangereux pour l'avenir de la liberté dans le cyberespace que de croire la liberté garantie par le code. Car le code n'est pas figé. L'architecture du cyberespace n'est pas définitive. L'irrégulabilité est une conséquence du code, mais le code peut changer. D'autres architectures peuvent être superposées aux protocoles de base TCPIP et ces nouvelles couches peuvent rendre l'usage d'une aide fondamentalement contrôlable. Le commerce est en train de construire une architecture de ce type. Le gouvernement peut y aider. Les deux réunis peuvent transformer la nature même du net. Ils le peuvent et ils le font. Ce qu'a rend le net incontrôlable, c'est qu'il est difficile d'y savoir qui est qui et difficile de connaître la nature des informations qui y sont échangées. Ces deux caractéristiques sont en train de changer. Premièrement, on voit émerger des architectures destinées à faciliter l'identification de l'utilisateur ou permettant plus généralement de garantir la véracité de certaines informations le concernant. C'est-à-dire qu'il est majeur, que c'est un homme, qu'il est américain, qu'il est avocat. Deuxièmement, des architectures permettent de qualifier les contenus de pornographie, discours violent, discours raciste, discours politique. Et ces architectures ont été conçues et sont déployées en ce moment même. Ces deux évolutions sont développées sans mandat du gouvernement et utilisées conjointement. Elles mèneraient à un degré de contrôle extraordinaire sur toute activité en ligne. Ce texte a été écrit en 2000. Conjointement, elles pourraient renverser l'irrégulabilité du net. Tout dépendrait de la manière dont elles seraient conçues. Les architectures ne sont pas binaires. Il ne s'agit pas juste de choisir entre développer une architecture permettant l'identification ou l'évaluation ou non. Ce que permet une architecture et la manière dont elle limite les contrôles sont des choix. Et en fonction de ces choix, c'est bien plus que la régulabilité qui est en jeu. Ainsi, le fait que l'architecture de certification qui se construit respecte ou non la vie privée dépend des choix de ceux qui codent. Les choix dépendent des incitations qu'ils reçoivent. S'il n'existe aucune incitation à protéger la vie privée, si la demande n'existe pas sur le marché et que la loi est muette, alors le code ne le fera pas. Et si c'est le code qui détermine nos valeurs, ne devons-nous pas intervenir dans le choix de ce code ? Devons-nous nous préoccuper de la manière dont les valeurs émergent ici ? En d'autres temps, cette question aurait semblé incongrue. La démocratie consiste à surveiller et altérer les pouvoirs qui affectent nos valeurs fondamentales ou, comme je le disais au début, les contrôles qui affectent la liberté. En d'autres temps, nous aurions dit bien sûr que ça nous concerne et bien sûr que nous avons un rôle à jouer. Et ce n'est pas entre régulation et absence de régulation que nous avons à choisir. Le code régule. Il implémente ou non un certain nombre de valeurs. Il garantit certaines libertés ou les empêche. Il protège la vie privée ou promeut la surveillance. des gens décident comment le code va se comporter. Des gens l'écrivent. La question n'est donc pas de savoir qui décidera de la manière dont le cyberespace est régulé et ce seront les codeurs. La seule question est de savoir si nous aurons collectivement un rôle dans leur choix et donc dans la manière dont ces valeurs sont garanties ou si nous laisserons aux codeurs le soin de choisir nos valeurs à notre place. Merci. Manifeste pour le développement agile de solutions. Nous découvrons de meilleures façons de développer des solutions par notre propre pratique et en aidant les autres dans leur pratique. Et grâce à ce travail nous en sommes venus à valoriser quatre éléments. Les individus et leurs interactions de préférence de préférence aux processus et aux outils des solutions opérationnelles de préférence à une documentation exhaustive la collaboration avec les clients de préférence aux négociations contractuelles la réponse aux changements de préférence au respect d'un plan. Rien dans mon enfance ne m'a révélé que plus tard je passerai mon temps à entrer des mots de passe sur des claviers à les perdre à les rechercher à en demander de nouveau à recopier des captchas pour prouver à une machine que je ne suis pas un robot. Rien dans mon enfance ne m'a résigné à être filmé pour ma sûreté géolocalisé pour mieux me servir contrôlé par des radars pour me garantir une meilleure sécurité espionné et archivé pour cerner au mieux mes centres d'intérêt et tracé pour la garantie d'une meilleure assurance confiance. Rien dans mon enfance où mon père faisait des détours pour arranger les autostoppeurs et où il était possible de compter sur une longue chaîne de solidarité d'amis d'amis pour trouver un canapé ou dormir ne poser les fondations de l'ubérisation des rapports humains des blabla caristes et des airbnbistes de la commercialisation constante de nos services et de nos gestes. Ils sont un petit groupe une dizaine de personnes maximum ils ont un problème ils veulent le résoudre en groupe petit ils se mettent en cercle comme tous les lundis leurs yeux se croisent puis s'abaissent la fréquentation du petit groupe est assidue ils veulent vraiment résoudre leurs problèmes ils s'entêtent il faut que ça sorte ils exposent leurs problèmes chacun leur tour ils ont tous le même problème et le petit groupe sert à ça voir qu'on n'est pas seul avec ce problème ils racontent leurs semaines ils s'expriment librement certains mieux que d'autres la fluidité de la parole n'est pas l'apanage de tous ils s'écoutent mutuellement ils ne se moquent pas c'est une règle dans le petit groupe ils respectent le problème de chacun qui est le même pour tous ils se félicitent de leur avancée dans le combat du problème ils se donnent la force de continuer ils font bloc parfois certains craquent parce qu'ils n'avancent pas ils reculent les autres réconfortent comme ils peuvent ils disent que rien n'est perdu et disent le chemin est long ils proposent des astuces pour tenir jusqu'à la semaine prochaine des gestes d'affection circulent une tape dans le dos ou une main sur l'épaule pour montrer qu'ils font bloc qu'ils ne sont pas seuls puis ils s'en vont chacun de leur côté ils remontent le col de leur veste pour rentrer chez eux sans se faire remarquer un code de conduite pour quoi faire dans chaque groupement collectif ou rassemblement il y a une culture dominante principale et des personnes qui n'appartiennent pas à cette culture ces personnes sont donc sous-représentées dans le contexte et naturellement elles sont plus susceptibles d'être oppressées par la communauté principale souvent cette oppression se manifeste par des comportements ou attitudes blessantes adoptées sans s'en rendre compte ici les consignes de sécurisation des interactions permettent de créer un contexte safe pour celles et ceux qui sont sous-représentés en mettant en lumière une problématique par safe nous désignons un climat de confiance de tranquillité et d'harmonie dans lequel chacun et chacune se sont pris en compte en sécurité affective et émotionnelle c'est un contexte dans lequel personne n'a besoin d'être sur ses gardes et qui libère des angoisses liés au regard de l'autre à son jugement à sa capacité à se moquer de soi ou de ses erreurs et à exiger des justifications ces situations imaginons-les comme un principe de précaution qui permet d'anticiper les situations qui peuvent aller de l'inconfortable à l'oppressif pour certaines inhérentes à un contexte en adoptant ces consignes nous cherchons à établir un lien de confiance et de soin pour inviter celles et ceux qui sont sous-représentés à intégrer la communauté en toute tranquillité dans l'objectif d'encourager et promouvoir la diversité et concrètement comment ça marche pour sauvegarder et encourager le cadre dans lequel nous aspirons nous avons défini ce qui nous convenait et ce qui ne nous convenait pas les postures encouragées l'accueil faisons en sorte que les personnes de tous horizons et identités confondues soient les bienvenues qu'elles se sentent accueillies dans un espace ouvert et chaleureux cela inclut mais sans s'y limiter les membres de toute ethnie culture nationalité couleur statut d'immigration classe économique et sociale niveau d'éducation sexe orientation sexuelle identité sexuelle âge taille situation familiale croyance politique religion capacité mentale et physique et même je rajouterai les frais moires que vous utilisez au quotidien 2 la bienveillance et la bientraitance rencontrons-nous avec bienveillance c'est à dire la volonté de viser le bien et le bonheur d'autrui et assurons-nous d'être bien traitant en s'assurant que notre manière d'agir concrètement va bien dans le sens de la bienveillance les comportements que nous voudrions décourager attaque personnelle menace insulte langage violent dirigé contre notre personne humour oppressif et langage discriminatoire avance drague non consentie insistance alors que quelqu'un vous demande d'arrêter et tout encouragement des comportements ci-dessus depuis plusieurs décennies nous nous sommes accoutumés au discours des promoteurs du nouveau monde numérique un monde innovant où l'économie fonctionne en réseau où l'information et la communication sont facilités à tel point que certains fantasment la disparition de la matière la dématérialisation un monde où la multiplication des outils et dispositifs informatiques amènerait une sorte d'autorégulation de la société désormais laissée en pilotage automatique ouvrant la voie à une vie plus harmonieuse et libre sur terre soulagée de ses lourdeurs et débarrassée de ses aspérités mais force est de constater que le développement du numérique a jusqu'ici échoué à remplir ses incroyables promesses sa face cachée bien que toujours trop opaque semble être de plus en plus mise en lumière il est désormais admis que les algorithmes des moteurs de recherche et des réseaux sociaux ne sont pas neutres mais qu'ils traitent bien l'information en fonction de certains critères dissimulant toujours une intention en négatif qu'elle soit politique ou commerciale on reconnaît aussi que les télécommunications n'ont pas comme on le croyait diminué le nombre de déplacements en s'y substituant mais ont au contraire renforcé une dynamique mondialisée de flux engendrant à la fois plus de communication et plus de déplacement il est également avéré que l'informatique n'a pas fait disparaître le papier et qu'au contraire elle génère un besoin croissant d'impression et donc de papier de même qu'elle n'a nullement permis d'économiser l'énergie au contraire sa consommation d'électricité ne cesse de s'accroître les scandales s'enchaînent et nous passons d'une désillusion à une autre la toile semble s'assombrir de magouilles politico-économiques voire des plus noires virtualités de l'être humain le fameux dark web mais aussi la fachosphère l'effort en encourageant l'anorexie ou l'obésité morbide en passant par la manipulation psychologique et cognitive pour forcer la captation de l'attention et l'addiction numérique l'évasion fiscale systématique des gens du web le gaspillage de terres rares et les conflits armés liés à leur exploitation le vol journalier de données de millions d'utilisateurs à des fins de profilage ou de surveillance les fake news les cimetières d'appareils électroniques le revenge porn les travailleurs du clic difficile de ne plus voir en face ne serait-ce qu'une partie de nuisance et absurdité induite par la révolution numérique tant celle-ci devient notre paysage quotidien heureusement comme l'annonçait un grand quotidien à la fin de 2018 le numérique promet de s'humaniser en 2019 mais les hommes n'expriment pas leurs émotions et c'est du moins ce qu'on dit en fait tout au long de l'histoire les hommes en tant que classe ont toujours exprimé leurs émotions avec éloquence et abondance les hommes ont exprimé leurs émotions à propos des femmes de la mort et des pères absents et ils ont fait de ces émotions des religions les hommes ont exprimé leurs émotions à propos des femmes de la richesse de la possession et du territoire et ils ont transformé ces émotions en loi et en état-nation les hommes ont exprimé leurs émotions à propos des femmes du meurtre et de la masculinité d'autres hommes et ils ont fait de ces émotions des bataillons et des bombes les hommes ont exprimé leurs émotions à propos des femmes de la baise et de la colère des femmes contre leur assujettissement et ils ont donné à ces émotions la forme de la psychiatrie. Les hommes ont même institutionnalisé leurs émotions de sorte que même si un homme particulier ne ressent pas telle émotion à tel moment, l'émotion est exprimée par les institutions qu'ont créé les hommes. Un après-midi, nous avons reçu un appel de l'usine pour nous prévenir qu'un poids a été tombé sur toi. Ton dos était broyé, écrasé. On nous a dit que tu ne pourrais plus marcher pendant plusieurs années. Plus marcher. En 2009, le gouvernement de Nicolas Sarkozy et son complice Martin Hirsch remplacent le RMI, un revenu minimum versé par l'État français aux personnes sans travail, par le RSA. Tu touchais le RMI depuis que tu ne pouvais plus travailler. Le passage du RMI au RSA visait à favoriser le retour à l'emploi, comme le disait ce gouvernement. La vérité, c'était que dorénavant, tu étais harcelé par l'État pour reprendre le travail malgré ta santé désastreuse, malgré ce que l'usine t'avait fait. Si tu n'acceptais pas le travail qu'on te proposait, ou plutôt qu'on t'imposait, tu allais perdre ton droit aux aides sociales. On ne te proposait que des emplois à mi-temps épuisants, physiques, dans la grande ville à 40 km de chez nous. Payer l'essence pour faire l'aller-retour tous les jours t'aurait coûté 300 euros par mois. Et au bout d'un certain temps, pourtant, tu as été obligé d'accepter un travail de balayeur dans une autre ville pour 700 euros par mois, penché toute la journée à ramasser les ordures des autres. Penché, alors que ton dos était détruit. Nicolas Sarkozy et Martin Hirsch te broyaient le dos. Tu avais conscience que pour toi, la politique était une question de vie ou de mort. Un jour, en automne, la prime de rentrée scolaire qui était versée tous les ans en famille pour les aider à acheter des fournitures, des cahiers, des cartables, avait été augmentée de presque 100 euros. Tu étais fou de joie. Tu avais crié dans le salon, on part à la mer ! Et on était partis à 6 dans notre voiture de 5 places. J'étais monté dans le coffre, comme un otage dans un film d'espionnage, et c'était ce que je préférais. Toute la journée avait été une fête. Chez ceux qui ont tout, je n'ai jamais vu de famille aller voir la mer pour fêter une décision politique. Parce que pour eux, la politique ne change presque rien. Je m'en suis rendu compte quand je suis allé vivre à Paris, loin de toi. Les dominants peuvent se plaindre d'un gouvernement de gauche, ils peuvent se plaindre d'un gouvernement de droite, mais un gouvernement ne leur cause jamais de problème de digestion, un gouvernement ne leur broche jamais le dos, un gouvernement ne les pousse jamais vers la mer. La politique ne change pas leur vie, ou si peu. Et ça aussi, c'est étrange. C'est eux qui font la politique, alors que la politique n'a presque aucun effet sur leur vie. Pour les dominants, le plus souvent, la politique est une question esthétique, une manière de se penser, une manière de voir le monde, de construire sa personne. Pour nous, c'était vivre ou mourir. Rien dans mon enfance ne m'a résigné à accepter que les mensonges avérés de l'État soient simplement requalifiés de faits alternatifs sans que l'opinion publique, disposant pourtant d'une considérable masse de sources d'informations, ne s'en émeuve particulièrement. Et tout dans mon enfance évoquait une science au service de l'homme, un progrès constant, une technologie émancipatrice, une robotisation libérant les humains des besognes ingrates et accroissant le bien-être et les temps de loisirs, une éradication progressive des maladies, une utopie égalitaire et fraternelle, un monde où la notion de liberté définirait la vie des individus et non celle des marchés économiques. Tout dans mon enfance, après coup, me semble une gigantesque plaisanterie, ironique et candide, un conte un peu nier dont on m'a bercé pour que, malgré tout, je grandisse durant mon sommeil. Merci à vous. Applaudissements Merci à vous.